Au Togo, en 2017, 12 institutions de microfinance ont été suspendues d'activité. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, entend assainir davantage le secteur. Au 31 mars 2018, le pays compte 75 systèmes financiers décentralisés, dont 54 membres de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo. La loi demande aux institutions d'adhérer à l'association professionnelle. 90 jours après l'ortoie de l'agrément. Donc on suppose qu'il y a une vingtaine qui est dehors et qui n'est pas en bonne santé, mais que l'autorité continue de comptabiliser parce que ces institutions-là, entre-temps, ont eu l'agrément. Des pistes et des solutions sont proposées pour mieux réguler le secteur de la microfinance qui voient naître de nouvelles institutions sans agrément. Des structures qui ont collecté 200 millions d'éparts, qui ont entroyé autant de crédits ou plus, des structures qui sont à plus de 300 millions de dépôts, on peut les évaluer pour voir s'elles présentent des perspectives de viabilité et liquider les structures qui ne présentent aucune perspective de viabilité. Au 31 mars 2018, 174 millions 80 000 francs CFA comme montant total de dépôts contre un encours de crédit estimé à 142 millions 732 mille pour un taux de dégradation de portefeuille en hausse de 8,4% ont été enregistrés. Merci. Merci.